Quel que soit ce que tu veux vendre, achète d'abord un peu, tu t'aisses. Puisque je parle d'un entrepreneur qui commence avec des fonds limités, à moins que tu n'aies 50 millions que ton père t'a donné, et tu te dis même si je dépense 20 millions, tu saches encore 30 millions qui restent. Mais dans l'entrepreneuriat, tu dois être smart, futé, rusé, intelligent. Mais tu as tout fait de la remonte. Tu filmes, tu mets en ligne, quelqu'un paye, ou quelqu'un dit qu'il veut acheter. Je dis ok, monsieur donnez-moi l'argent, je viens vous livrer le soir. Quand il donne l'argent, tu peux acheter dans l'endroit, chez celui qui a déposé sa part là-bas. Tu prends, tu vas donner au monsieur. L'argent qui est au-dessus, tu le mets dans ta poche. Acheter beaucoup de marchandises et mettre au sol, ça peut vous démoraliser. Si ce n'est pas un endroit où il y a une affluence et le pouvoir d'achat. Tu peux avoir une marchandise qui fait même deux ans dans ton magasin, tu ne vends pas. C'est de l'argent que tu as déposé à terre. Et on ne fait pas le besoin seulement pour diger le magasin. Tu dois pouvoir t'asseoir et te demander, est-ce que mon activité, si me donne quelque chose? Est-ce que l'activité, si me donne quelque chose? Si ça ne donne pas, arrête, chérie. N'aie pas honte de fermer. Fermer, ce n'est pas arrêter de faire le business. C'est juste couper des dépenses que tu aurais pu prendre, que tu mets sur autre chose. Et quand vous avez un magasin, Assure-toi que le magasin vende ou pas, tu puisses avoir de l'argent qui vient d'ailleurs pour t'occuper de toutes les factures du barque magasin. Sinon, tu cherches la baissée. Tu peux mettre le vendeur là-bas et ne le vend pas. Hein? Donc, tu ne portes pas tout son argent pour mettre dans une seule activité. Tu ne portes pas tout toi. Tu as économisé 2 millions. Tu portes 2 millions pour me dire que tu es posé ici. Hein? Tu as vu quelqu'un qui t'a dit que non, ça marche et il y a des personnes qui ont échoué dans certains business et ne vous ont pas dit. Parfois même, la personne va en Chine acheter la marchandise. La personne te dit, viens, on fait le groupage. Est-ce que quand elle vient avec Cameroun, elle n'arrive pas à vendre? Elle ne te dit pas. Ça peut être moins cher en Chine, mais ça ne sort pas au Cameroun, s'il vous plaît. Ça peut être moins cher. Et tu dis non. Au lieu d'acheter au Cameroun 1 à 5 000. Ici, là, tu as 1 à 500 francs. Ça te revient au Cameroun à 1 200. Tu achètes 1 000 articles. Tu déposes. Ça ne sort pas. Qui a profité? Elle a son bénéficiaire. Parce que de la Chine pour ici, là, elle a son bénéficiaire. Elle ne te dit pas. Il y a des business que j'ai dû liquider seulement ce que j'avais acheté pour me débarrasser de ça. Tous les 6 mois, je vide le grignet de mes entreprises. Je vide. Soit je jette. Je fais des soldes aussi, c'est un peu partout, je jette le reste. Je ne veux pas que ça m'encombre. Il y a des choses que j'ai acheté seulement parce que telle personne m'avait conseillé. Quelqu'un peut avoir une idée que telle chose est bien. Fais dans tout ça. Fais ça. Ça marche. Si tu ne vois pas la personne la faire jusqu'à ça marche, elle te prouve. Ne poids pas ton argent. Je vous ai déjà dit qu'un argent qui reste à la banque, ça ne meurt pas. La banque a le devoir de te restituer ton argent en nette égalité, même s'il n'ajoute pas les intérêts dessus. Si tu as dévoilé 5 000 euros, ils ont le devoir de ne te donner que 5 000 euros après. Ça fait 2 ans à prendre, donc au moins 5 000 euros. Il y a des comptes avec... J'ai un compte là sur lequel je mets mon... En épargne, ils te donnent les intérêts de 4%. Et c'est ça qu'il n'y a pas. 4% d'intérêts. Mensuel. Si tu as 5 000 000 euros, que tu as économisé, tu veux lancer un business. Prends 2 millions sur ça. Ne lance pas tes 5 millions. Le sentiment que tu ressens quand tu as 5 millions en caisse, en poche, je dirais. Et le sentiment que tu ressens quand tu as 500 euros, 5 000 euros et 500 euros, on va dire. Ils sont totalement opposés à Chine. Avec 5 000 euros, je te dis, bon, au pire des cas, je peux quand même vivre 2-3 mois en attendant de voir un peu. Avec 5 000 euros, je te dis, en 2 semaines, ça peut finir. Il y a la panique et l'assurance. Soyez très intelligents. Il devient Christelle. Celui qui vous conseille dans le business, regardez ce que lui-même il fait. Et il y a les gens que, leur business, c'est pour couvrir l'argent que le sous-garde à titre. Tu t'as sorti dans le business de quelqu'un. Tu fais une journée, deux journées, un ne vends plus d'une. Ta chaudière tombe en panne, tu es foutu. Ah ben oui. L'assurance ne va pas vouloir donner des... EDF a dit que non, on ne veut pas parler chaudière. Que l'assurance veut vous payer chez nous. Ils m'ont fait ce coup-là une fois. Ils les ont abandonnés avec leurs affaires. Tu crois qu'il y a une assurance chez eux-là qui couvre normalement la chaudière ? Non, pardon. Et il y a les femmes, c'est le sous-garde qui lui donne l'argent. C'est le sous-garde qui a ouvert le shopping qu'elle gère là. Donc même si elle fait une semaine, elle ne rentre pas, elle n'a pas de soucis. Tu ne peux pas fonctionner comme elle. Et dans la recherche de l'activité que tu dois faire, cherche. Et dis toujours, ton argent dans ton compte bancaire, ton compte d'épargne, ne souffle de rien. Ne vous empressez pas pour sortir l'argent. Si quelqu'un dit, oh, faisons ça ensemble, assure-toi que la personne n'est pas ton amoureux, ta soeur, ton cousin, ton ami d'enfance, quelqu'un qui t'allait arranger un service avant. De telle façon que s'il faut poursuivre la personne en justice de nom, tu as le sang à l'œil, tu le fais sans remords. Et ne vous précipitez pas pour l'investissement. Prenez le temps. Parfois, il y a dans le temps d'attente, la somme a permis de voir le vrai visage de certaines personnes. Le business, c'est bien, c'est viable. On voit qu'on veut travailler ensemble. Dans l'attente, ça frustre un peu la personne. Je dis qu'on peut parler avec mon avocat. Quand il parle de l'avocat, donne les clauses, les clauses, ça les nerve. Oh, tu veux savoir m'expatier. Oh non ! Je prends mes précautions. Je dis toujours, mon argent me souffre de rien. Sans toi, mon argent est là. Sans moi, tu restes là où tu es. Parfois, vous avez l'argent, vous oubliez. Votre puissance. Il peut savoir faire la chose. Mais il n'a pas les fonds. Toi, tu ne sais pas faire et tu as ton argent. Mais tu ne lui fais pas confiance. Tu peux même faire confiance à quelqu'un. Mettez le protocole. Mettez le protocole. Bonjour, Jordan. Quand on va récolter l'argent de ça, tu peux commencer le business avec quelqu'un. Il a peut-être 20% des parts. Toi, tu as 80% des parts. C'est lui qui est le gérant sous les papiers. Tu as investi. Tu as investi pour ça, ça, ça. Premier bilan de première année. Il prend le bénéfice pour aller faire ce qu'il veut avec. Parce que vous n'avez pas de terminaux au départ. On peut investir 20 millions. La première année, on fait un chiffre d'affaires de 20 millions. Et peut-être qu'on s'est entendu que celui qui a investi la première, il va reporter 5 millions de son argent d'abord, avant que le reste des 15 millions. Et quand on dit même 20 millions de chiffre d'affaires, il faut d'abord voir les dépenses qu'on a eues. On a payé les salariés. C'était sorti. Parfois, quand tu lances un business, généralement, quand je me lance dans ces aventures, je m'assure que j'ai l'argent pour payer au moins le loyer, les employés sur au moins 8 mois. Si c'est toi qui as encore sorti l'argent de ça, à part les 20 millions que tu as investi. Quand 20 millions vont entrer dans la caisse, le gérant va commencer à te dire « Voilà 20 millions qu'on a fait. » On n'a pas fait 20 millions de bénéfices, s'il vous plaît. C'est là que les problèmes vont commencer. Même à ce niveau, si vous ne vous entendez pas, n'aie pas peur que vous divisez tout. Tu dis « Bêta, tu as perdu. » Je vends le reste de mon matériel. Le matériel, les équipements, tout le monde coûtait 16 millions ou 18 millions. Je peux vendre, je récupère, même 5 millions ou 7 millions. Vous savez les mots de tête que vous pouvez souvent avoir avec les gérants. Vous savez. Mais les caméras. Et il y a les caméras où tu peux écouter les conversations, s'il te plaît. Si dans votre protocole, la personne refuse les caméras, la personne refuse la transparence, « Mamie, même si c'est un gars qui te fait l'amour la nuit, ne mets pas ton argent dedans. » Ah, ce n'est pas les conseils que j'ai vus sur TikTok. Ce n'est pas sur Facebook que j'ai reçu les conseils, ni sur YouTube. Au bout de 2-3 estropéries, parce que ce que les gens, les gérants ne savent pas que toi, tu ne peux jamais manquer l'argent. L'argent viendra toujours. Et même si ce n'est pas avec eux, ton argent va se multiplier, tu vas prospérer d'une autre façon. Maintenant, toi qui as l'argent, tu veux aussi te comprendre toi-même. Que si les peuples business ne savent pas la personne, si je vais toujours réussir. Monsieur Marcelin, il t'allait demander 500, tu ne m'as pas donné l'amour. Tu me salues, pourquoi? Au camp d'avoir. Dans l'entreprise que tu lances, il faut avoir au moins une ou deux personnes qui sont dans le quotidien de l'entreprise. Parce que j'ai compris que c'est naturel dans l'être humain. Ça coule dans les veines de la race humaine. Taïka, bonjour. L'être humain, quand tu l'exposes à une tentation, il va être tenté et il va succomber. Surtout la tentation d'argent. Il y a des sommes d'argent qu'on ne donne pas à n'importe qui de gérer. Il y a des gens qu'avant que tu ne prennes ton enfant, ils étaient habitués à avoir 200 000 le mois. 100 000 le mois. Tu prends ton an, tu as investi. La personne se retrouve avec 1 million le mois, 2 millions le mois, sous sa responsabilité ou sa gestion. Oh, tu es un mois. Tu as cherché des problèmes que tu as mis sur toi, toi-même. Tu as cherché quoi, non, tes problèmes. Oublie le truc qu'on a appris ensemble. Oublie. J'ai compris que toutes les formes, mes connaissances, c'était moi qui avais voulu. On ne tente pas l'être humain avec l'argent. Mais c'est une chose que c'est une chrétienne. Tu as les vols chez toi, je ne suis pas des vols chez toi, s'il te plaît. Tu as va brûler. Je ne parle pas des vols. On ne tente pas l'être humain. Pas du fait que tout être humain va tomber. Même toi, toi-même. Même toi. Dis-toi comment c'était toi. Et c'est que tu crois que tu es sainte. Ou si tu es sainte. Combien de fois tu es la tentation ? Tu prends l'argent du réunion. Tu prends un de quelqu'un. Tu restes. Tu vois, 5 millions te regardent 1 mois, 2 mois. On te presse que d'or. Oh, le baïen dit paye 200 000, paye. Oh, paye, paye. Tu te regardes 5 millions comme ça. Tu te dis, hey, 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 hey. Ne tentez pas. Mais les protocoles, même s'il faut que tu payes quelqu'un. Tu as fait cette erreur, tu pourrais être tenté de refaire l'erreur. C'est pour ça que je te parle maintenant. S'il faut que tu payes quelqu'un, que tout son travail s'est venu s'asseoir dans l'entreprise. Il regarde la télé le matin. Seulement, sa présence, ça va faire que la personne ne se prenne pas les îles. Le client entre, il sort, il pointe. Le client entre, il sort, il pointe. Fin de la journée, il sort, il part. Fin du mois, il fait son rapport. La caissière fait son rapport ou bien la gérante fait son rapport. Seulement, sa présence, ça va faire que la personne ne se prenne pas les îles. Les gens s'amuseraient avec vos 25 millions. Parce que ce n'est pas pour eux. Quelqu'un s'amuserait avec les 35 000 euros. Que tu as économisé, tu vas-tu voir la banque, que tu as marché jusqu'à, pour prendre de nos 35 000 euros. Tu viens déposer ça pour une activité. Tu construis un immeuble qu'il faut seulement gérer. La personne vient y jouer. Il n'y a pas les locataires. Les gens ne louent pas plus le... C'est-ce que c'est dû de trouver les locataires. Parce qu'on vient. Tu as demandé que louer à 100 000. Il prend, il dit que ce n'est pas 150 000. Il ne loue pas. Qui perd? C'est toi la baillresse. C'est toi la baillresse. Je vous donne la sagesse qui va vous aider dans 5 ans, ma chérie. Ça va te aider dans 5 ans. Tu n'es pas dure. En fait, c'est un compliment. Quand on dit que tu es dure, ça c'est le compliment. La prochaine fois qu'on dit que tu es dure, tu dis oh merci. Rémi m'avait dit ça. Elle m'avait dit qu'on me dirait ça. Tu es trop stricte. Tu es trop dure. Tu dis oh merci. Si Dieu ne peut pas te faire confiance avec un petit agent, 50 000 euros, il ne t'en donnera pas plus. Tu veux gérer les bassins, 100 000 euros, non? N'est-ce pas? Mettez le manque de garde-fou et de protocole. Mettez cette coûte de l'argent. J'ai des locaux où j'ai dépensé 800 000, 900 000 pour mettre les caméras. Oh la paix du cœur que j'ai. La paix. Comment on dit? La paix du Christ à l'église. La paix du Christ. La paix du Christ. Il y a la paix. J'ai même le son sur ça. J'ai fait le maçon, on fait aimer, on fait aimer le volume. J'entends. Tu veux m'appuyer, toi, mon qui parle, là-bas, c'est à l'église. Choupillez les gars, la bonne humeur, elle. Ne blaguez pas. Quelqu'un vous irait tes 20 000 euros. Sans avoir pitié. Ta soeur ou ton frère, mamie. Le signe. Ta soeur ou ton frère. Parce qu'ils ne savent pas comment tu as fait. Et parfois, tu as encore le crédit là-bas que tu as lancé. Mon papa a été transporté dans sa vie. Il me dit toujours que les chauffeurs, vous avez remarqué, quand vous voyagez d'une ville à l'autre, là-bas au Cameroun, ils s'arrêtent tous les deux minutes pour porter quelqu'un. Ça ne compte pas dans l'argent de l'entreprise, elle. Ça ne compte pas dans l'argent de l'entreprise, s'il te plaît. Donc, mon père me disait toujours que, tu as le crédit à la banque que tu as payé. Il te reste encore trois ans. Ton chauffeur va se faire par jour 25 000. Il me met dans sa poche. Il fait yaoundé. Dois-là, dois-là yaoundé. La porte, il l'a racolé. Il me met dans sa poche. Il vient te déclarer que c'est 50 000. Donc, il te donne 50 000, il prend 25 000, il me met dans sa poche. Toi, tu as les factures à payer. Tu as le crédit, tu as pu s'appeler. Tu as... Mon père m'a beaucoup entré dans l'entrepreneuriat. Mon père. On te dit que le moteur est gâté. Le bus, l'avoir mis en circulation, ça ne fait même pas deux mois. Qu'est-ce qui est gâté sur le bus-ci? Ils vont aller conduire ta voiture n'importe comment. La voiture se gâte. Ça veut dire que ça ne peut plus produire l'argent pour rembourser la voiture. L'entrepreneuriat, si tu ne veux pas la baisser, ne passe pas dans l'entrepreneuriat. Parfois, maman, tu gardes la voiture à la maison. On filme la voiture, on te montre, tu regardes la caméra, ça te plaît. Tu te casses sur l'entrepreneuriat. Le crédit que tu as pris pour payer la voiture. Donc, fais très attention. Parce que l'ennemi utilise aussi ça. Parfois, tu restes, tu paies même les cheveux. Les cheveux deviennent blancs. Rêve d'or. Tu paies 22 000 pour la consultation. Tu as compris. En jeûne de main. Les jeûnes se passent tous les mercredits. En jeûne de main. Tu prends un appareil. On te dit que l'appareil, c'est un million. La personne ne connaît pas où tu as plus un million pour acheter l'appareil. Justement que voilà ça. Il prend l'appareil. Parfois, il dit qu'il va rentrer à la maison pour bosser avec nous. Qu'il a envie de faire son travail à la maison. Il prend ton ordinateur. Tu as 600 000. J'ai des appareils dans mon bureau. J'attends 600 000. L'ordinateur. Il rentre à la maison. Il fait ses travaux qu'il veut avec. Quand on jeûne, je n'ai pas vraiment les sujets, mamie. C'est demain matin qu'on verra ça. Vous envoyez vos demandes de prière. Il y a un numéro sous la page là-bas. Je commence par plus 44. Quand on jeûne, vous mettez vos sujets, vous avez vos problèmes normaux. Donc. Je dis toujours, votre argent dans votre compte bancaire ne souffre de vie. Tant que tu ne t'assures pas que tu as mis tout ce qu'il faut. Et j'ai aussi insisté, ne sors pas tout ton argent pour investir. Parce que, si tu sors tout, tu as 10 millions en banque. Tu portes tous les 10 millions. Tu vas les déposer. Tu as fait chier la maladie pour mettre sur toi. Tu as 10 millions, demande, sont même 4 millions. Parce que là où tu as fait les parties là, si ça ne donne pas comme tu voulais, tu as de quoi quand même te consoler. Et il faut t'assurer que tu as toujours au moins 4, 5 sources de revenus. Tu n'as pas vraiment... Parce que, c'est pas comme si les business l'ajoutent souvent sur ton mental, sur ta psychologie. Tu vois, tu donnais bien la période de serre. Après, tu fais une semaine, aucun argent n'entre plus. Tous les clients sont bloqués. Tu dis que moi, c'est quoi ça? Parce que tu n'as pas diversifié tes revenus. C'est comme ça que la sûre commence sur toi. À la fin du mois, il faut payer les employés, n'est-ce pas? Oh, tu vas prendre l'agent où? Tu commences à prier que le client entre. Et c'est quand tu regardes la porte que le client n'entre pas. Et là, on fait des retraites spirituelles pour les entrepreneurs. Pour enlever tout le blocage. Non, l'entrepreneuriat stresse, mamie. Ça influence ta relation amoureuse. Ça a été même colérique à la maison. Avec les enfants. Laura, bonjour. Au début de l'entrepreneuriat, le revenu dépend de toi. Donne-toi un maximum de trois ans pour te détacher progressivement des revenus de l'entreprise. Parce qu'un entrepreneur ne peut pas être sur 15 ans, 20 ans le principal moteur, le principal manager. Parce qu'établir que c'est ton argent, c'est ton entreprise, parfois tu mets trop le cœur. Et ce n'est pas bon pour tes émotions. Oui, ce n'est pas bon pour tes émotions. Beaucoup de personnes ont abandonné, elles sont retournées travailler. Et ça, ce n'est pas pour moi. Elles sont retournées travailler. Maintenant, ce qui bloque aussi les entreprises, parfois, c'est la vision. Parfois, vous faites mal vos prévisions. Parfois, vous faites mal vos prévisions. Parfois, vous commencez, mais votre vision n'est pas poussée. Parfois, ton magasin a, tu penses que tu as ici, par exemple, à l'Épopil, j'ai un local avec deux bureaux. J'ai deux pièces là, je suis dans une pièce et une autre pièce là-bas derrière. Et la cuisine, les deux toilettes, trois même. J'ai trois toilettes ici. Donc, ça fait des heures. Si je veux faire un endroit ici, peut-être pour enregistrer, j'irais peut-être, là, dans mon bureau, il y a des toilettes là, mais je n'ai pas mis le pot. Je pourrais utiliser ça comme ça, l'enregistrement, par exemple. Donc, parfois, tu as une pièce dans ton local qui pourrait être transformée et faire apporter de l'argent en plus. Donc, quand tu lances le business, tu dois être ouvert. Supposons que tu vends de la nourriture. Quelqu'un te demande, tout le temps te demande, il y a à boire, il y a à boire, je veux le thé, je veux le fourlérer. Tu devrais faire à boire. Soit tu achètes la boisson, tu mets au congélateur, tu offres au frigo. Tu vends. Soit tu fabriques la boisson, tu vends. Allez, vous voyez, nous sommes à Louis. Donc, parfois, vous avez, supposons que tu as du matériel, tu as des employés qui savent faire des vidéos ou bien du marketing en ligne. Vous utilisez ça, tu as carrément toute une équipe, tu as une équipe qui fait ça. tu pourrais proposer comme service à part. Là, si vous avez des publicités que vous voulez faire, vous avez une page que vous voulez faire grandir, mon équipe peut prendre ça. Du coup, ça fait un autre... Comment je peux dire ça ? Une source de revenus que tu as... Tu as déjà le local, tu as déjà les employés, ils ont déjà les ressources mentales, financières, vous avez déjà les caméras. Ouvrez donc cette branche-là. Je disais, moi, si vous me voyez, vous comprenez. Parfois, votre manque de vision fait que vous bloquez. Vous avez seulement un canal par lequel vous recevez. Une autre prestation, merci. Moi, j'aime pas moi faire... Moi, j'aime le français trop, trop, tête à tête, trop. Ah, vous m'écoutez parler, même si elle fait mes séminaires ou quoi que ce soit. J'enseigne moi, car le petit français, c'est là. Il dit toujours que le business doit être enseigné très simplement. Très. Si bien que l'enfant ne peut venir avec 4 ans, il écoute. Après ça, tu ne pouvais pas fabriquer ses gâteaux et tu dis, maman, je veux vendre mes gâteaux. Mais j'ai écouté ce que la dame l'a dit. Vous voyez un peu, non? Donc, merci pour ça. Merci pour le bon qu'il est, ma chérie. Et c'est généralement ta clientèle qui te parle. Ce sont tes clients qui te disent ce qu'ils veulent. Parfois, vous n'écoutez pas les clients. Parfois, peut-être que deux personnes en une journée ou une semaine peuvent dire « Vous offrez ça. Vous devriez quand même soit on vient vous demander « Est-ce que tu connais quelqu'un qui fait ça? Est-ce que tu connais quelqu'un qui fait ça? » Par exemple, il y a le truc, c'est là. Il y a toujours cherché quelqu'un qui fait du... qui épile avec le fil. Je ne sais pas si vous en connaissez. À l'hébobite, je n'en ai pas trouvé. À Douala non plus. Je pense que l'épilation au fil, elle est sous-estimée. C'est mieux que la cire, je pense. Cette page est principalement pour la spiritualité. Mais le Guide de l'Académie, je veux accéder au Guide de l'Académie beaucoup plus sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. j'ai commencé en tant que coach en entrepreneuriat avant de faire la spiritualité. C'est juste que c'est dans la spiritualité que j'ai débloqué plus vite les gens. Et je n'aime pas qu'on complique l'entrepreneuriat. Seulement, le mot entrepreneuriat, c'est que les gens dans la tête, c'est un peu compliqué. L'entrepreneuriat, c'est juste que j'ai vu un besoin. Je suis allé chercher la valeur, j'ai apporté, j'ai aidé celui-là, il m'a donné de l'argent en photo. C'est ça un entrepreneur? Au commerce, non? Échange, tu échanges de services? Un changeable, un changeable, never, 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 ever, ever, ever. C'est lui que j'appelle éternels et mon berger, le roi des rois, never, ever, ever, ever. Avant que je me lance dans la spiritualité, j'avais fait l'entrepreneuriat dix ans. C'est juste que je suis arrivée au Cameroun, j'ai fait deux ans d'entrepreneuriat avant que mes choses ont commencé à marcher et les gens ne savaient pas. J'ai commencé à faire le commerce depuis que j'avais 23 ans. Quand j'accouche ma fille à 22 ans, avant qu'elle ait son premier anniversaire, donc que j'ai 23 ans, j'ai envie de faire le premier conteneur avec son père. On envoie le conteneur au pays. Ça c'est il y a 14 ans et demi. Donc j'ai commencé le commerce depuis que ça ne m'achait pas. Tout ce qu'elle faisait, on ne m'achait pas. J'ai fait ça, on a changé le conteneur, on a fait trois conteneurs. Je lui ai envoyé les frigos, les terres repassées, les ordinateurs, les voitures, les matelas, tout ça. Merci beaucoup Camus. Bonjour le père. C'est quoi fait? Après ça, j'ai fait quoi? J'ai fait du Airbnb. J'ai d'abord commencé par faire la sous-location. Je prenais des maisons, je louais aux gens, les chambres. Ça me permettait de ne pas payer mon loyer dans le docteur. J'ai aussi fait la coiffure, je coiffais les gens. Je travaille chez une dame, je touchais 45% de la coiffure que je faisais. Après ça, j'ai fait, j'ai travaillé dans une agence immobilière pendant six mois, j'ai vu un peu comment ils faisaient. Après ça, j'ai fait du, je faisais à manger. Je faisais un peu une sorte de restauration, on m'a dit comme ça. Après ça, j'ai fait du Airbnb. J'ai fait Airbnb au moins deux ans, trois ans en groupe. 2016, 2017 et 2018. Donc, on m'a dit deux ans et demi. Oui. J'ai fait beaucoup de petites choses. Donc, et ça ne marchait pas. Rien de tout ça ne marchait. Je faisais, ça donne un peu. J'achetais moi des voitures, je revendais aussi. Mais pour les voitures, il fallait mettre dans le contenu avant que ça arrive du type qu'on vende. C'était un peu trop long. Et j'avais aussi compris que tout business que tu fais, tu ne touches pas directement. Tu perds. Donc, si tu l'as envoyé la voiture pour qu'une autre paix, il faut attendre que quelqu'un le parle avant de te donner l'argent. Il va te dire qu'on a eu tel problème en route, tu n'es pas sûre. Donc, moi, j'aimais toujours avoir mon... J'ai toujours voulu faire des business que je peux contrôler. Vous ne pensez pas que c'est seulement aujourd'hui comme ça que ça a commencé à donner. Ça m'a aussi permis d'étudier les gens. Quand je louais encore les chambres aux gens, je m'appelle cet Indien. Donc, j'ai appris à lire les gens aussi rapidement. Un Indien est venu louer chez moi, pakistanais ou indien. Il était très sale d'abord. Il faisait la nourriture purée, partout, partout. Bonjour, monsieur Roger. Comment ça va? Oui. Il y a encore de problème. Je suis encore là, j'ai trop de plans pour la maison. C'est pour ça que depuis, il n'est pas fait. Merci. Et mon maçon qui est venu. On a un projet qu'on avait fait ensemble là. Il est un peu bon dans la zone pour savoir si on en fait déjà ou pas. Donc, le monsieur était arrivé très gentil au départ. Après, il commençait à manger. Il met le curry partout dans la cuisine. Il salit, il ne peut pas nettoyer. J'ai appris à gérer les gens dans les share houses, dans les maisons partagées là. Parce que, parfois, on avait 5-6 personnes dans la maison et c'est moi qui devais les gérer. Et je rappelle que je n'avais pas de papier. Donc, quand il voyait mon mot de vie, il sentait que la fille, il n'a pas de papier. C'est ce qui fait que, il fallait que malgré le fait que je n'ai pas les papiers, que je sois assez autoritaire pour qu'il m'écoute. Vous voyez un peu. Donc, cet homme arrive, et je crois qu'il avait senti que je n'avais pas de papier. Parce que j'étais toujours à la maison, je sortais pour aller évangéliser. Je fabriquais mes croquettes. J'ai aussi vendu les croquettes. Voilà, je faisais les croquettes, je vendais. Il faudrait que je vende les croquettes encore. Parce que même ici, en Afrique, mes croquettes l'avent passées. Bon. Ce mèche avait remarqué que je ne partais pas dans mon travail. Donc, elle n'a sûrement pas de papier. Donc, il commence à embêter tout le monde à la maison. Et quand tu essaies de lui dire, voilà, il y a un planil de nettoyage, des toilettes, et tout ça, il refusait. Donc, un jour, il m'a tellement énervée. J'ai commencé à prier que le Seigneur le fasse sortir de la maison. Et après, il ne payait même plus le loyer. Il savait que je ne pouvais pas me plaindre quelque part. Il a engagé le jeûne sur lui. Du coup, à l'église, oh, je me rappelle que cette fille était très belle. Tout le monde a une femme de fille qui était tellement belle, avait le potentiel, mais elle avait les esprits qui la dérangeaient. Donc, je l'ai accueillie chez moi. J'avais une chambre qui était vide. Je l'ai mise dans la chambre pendant deux semaines de temps. Donc, elle a commencé à fumer chez moi. Elle fumait le truc-là chez moi. Un jour, elle est saine anglaise. Mettez-moi de peau, tout ça. Donc, quand les gens allaient, ils croyaient aussi que c'était une autre fille sans papier, comme moi. Il a énervé la fille. Maman, j'étais dans ma chambre, j'entends seulement les bruits. Elle a pu cogner sa porte. Il a énervé la fille. Où il a fait quoi ? Où il a pris sa nourriture ? Où il a fait comment ? Où il a fait... Elle a pris la bouteille, elle a cassé. Elle était devant sa porte. Elle dit que, sort, je vais te tuer. Je l'ai un peu rire avant de continuer. Le son, il va te tuer. Le gars a déménagé. Le même son, il a déménagé avec nous. Je vais le blesser Dieu pour la fille, là. Excusez-moi. T'as 2014. Donc, dans l'entrepreneuriat, j'ai déjà vu les imprévus. J'ai vu les personnes qui profitent de ta faiblesse. J'ai eu des maisons que j'ai pris, j'ai arrangé. J'ai commencé à louer Jean. Après quatre mois, le bailleur vient, il te dit que non. Je veux récupérer ma maison, tu sais. Parce qu'il a vu que tu te fais 500 pounds sur sa maison par mois. Ou 1000 pounds. Alors que j'avais dépensé peut-être 3000, 2500 ou 3000 pounds. pour arranger la maison. Et j'ai payé son loyer en même temps. Donc, j'ai toujours eu l'esprit très créatif. Très. Et malgré le fait que j'étais en Europe, je ne laissais pas ça m'affecter. Genre, oh, je suis en Europe, je suis jeune. Je n'ai pas de papier. Pour moi, c'était pas une barrière. Ça, c'est-à-dire pour vous, pas moi. Monsieur, donnez-moi mon petit téléphone, s'il vous plaît. Il y a du Cameroun, là, je suis en train de m'écrire. Le petit téléphone, ça me semble. Vous aurez parfois des gens qui vont profiter. Quand tu fais le business avec un ami ou un ancien ami, le désavantage que vous avez avec l'ancien ami, c'est quoi? Il connaît vos faiblesses. Dans le business, ne partagez pas trop vos faiblesses avec les gens. OK? Ne me dis pas trop vos faiblesses. La personne avec qui tu parles aujourd'hui, qu'oh, vraiment, tes personnes m'ont fait ça. Demain, c'est la même personne, surtout quand il s'agit d'argent. Les gens vous mettraient dans n'importe quelle posture pour profiter. Je parle de cet indien qui savait que je n'avais pas de papier. Il voulait m'intimider pour ne pas payer le loyer. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ils voulaient m'intimider pour ne pas payer le loyer. Les gens vont vous intimider pour prendre peut-être, ils prendront avantage de n'importe quoi. Et en tant que femme, l'un des hic que vous avez, ce sont les relations. quand tu commences à faire et tes choses avancent, si ta relation n'est pas bien paramétrée, ça va déranger ton partenaire ou ta partenaire que tu commences à avoir un peu faible. ton argent augmente homme comme femme. Homme comme femme. Et ça m'a souvent coûté le fait de, tu es peut-être une femme, tu es avec un homme qui est un peu jaloux et tu as une personne qui veut investir avec toi et un homme dehors. Ok? Il va laisser sa jalousie parler alors que le business que tu es en train d'avoir, c'est une opportunité réelle. C'est une vraie opportunité que tu es en train d'avoir. Et ça aide beaucoup d'être très professionnel dans ce que tu fais. Il y a des hommes qui veulent investir parfois avec toi la femme parce qu'il veut avoir ton attention. Parce qu'il veut passer plus de temps avec toi. Ça, c'est l'invers de la chose. J'en ai connu énormément. Tu te rends compte en fait que la raison pour laquelle il voulait m'aider à faire des travaux dans tel magasin, c'est parce qu'il voulait se rapprocher de moi. Donc si tu n'es pas une femme qui est assez ferme, tu vas te retrouver soit ferme et n'accepte pas trop de faveurs. Écoutez, dans la vie, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Le volume est bon. Rien. Que ça vienne d'une femme, que ça vienne d'un homme. Pour toi la femme. J'ai des locaux quand je faisais des travaux. J'ai pris une personne. Je lui dis bien que je vais te payer. Donc quand tu es là, quand tu es salarié, ils gèrent les travaux. Après ils profitent de ça pour me draguer ce matin. Tu me dragues maintenant en vêtue de quoi ? Est-ce que tu travailles pour moi quand tu te mantes ? Ce qui fait que quand tu sais que tu es dans ton droit, ok, tu travailles pour moi et je te paye, ça me donne le droit de te dire non. Et sachez toujours que si quelqu'un vient et le fait que tu me dises non, même déjà un employé ou un collaborateur qui est plus grave, pour moi c'est un signe pour que tu devais arrêter de travailler ensemble. Sache que tu pourras trouver quelqu'un pour le remplacer. Parce que parfois, en tant que femme, dans le business, on se retrouve, je ne sais pas si, je ne sais pas parce que marginaliser, je vais dire, mais c'est le mot qui me vient. on se retrouve marginaliser ou bien affaiblir ou bien dans mauvaise posture parce que on pense qu'on ne peut pas avoir une relation strictement professionnelle avec quelqu'un. À un moment, la personne va essayer de dépasser un peu les limites. Elle va essayer un peu de dépasser les limites comme ça. Et quand tu commences ton business et tu es jeune, ils vont prendre ça comme une faiblesse. J'ai commencé très tôt, j'ai commencé j'avais 23 ans. Je vous l'ai dit. Imagine une jeune fille de 23 ans qui commence son business. Tu auras un des clients qui te dit oui, je vais acheter. Je vais acheter. Mais le je vais acheter qui te dit là. Le je vais acheter qui te dit là parce qu'il faut que chaque jour tu viens dans son bureau livré. Le jour où tu payes un garçon pour qu'il est livré, il ne peut plus acheter ta marchandise. J'ai connu autant de choses dans le business. Tellement. Tout ce petit, petit truc là. Mis à part rejeter par rapport aux autres, oui, ce que c'est le monde, ce que c'est marginalisé, oui. Et qu'on se dise la vérité, quand on met deux, trois hommes qui doivent faire le business ensemble, ils préfèrent rester entre hommes. Ils préfèrent rester entre hommes au lieu de prendre ta femme. C'est pour ça que quand vous lancez un business ou des activités, vous n'allez pas venir me dire que je ne suis pas faible. Pour une femme, tu te débrouilles, voilà les commentaires que je ne tolène pas. Tu me dis, déjà, ça c'est bon, on ne le dit plus ensemble. On ne le dit plus ensemble. Beaucoup de personnes viendront pour dire « Oh, je veux travailler avec toi, oui, parce que ces personnes veulent se rapprocher de vous. » Et quand tu refuses, tu vois comment son comportement change au travail. Le rendement n'est plus le même. La relation est déjà datée. Elle est déjà datée. Rapporte. Il n'y a plus d'un à faire là-dessus. Il y a des personnes qui ont aussi de la peine à être sous les ordres d'une femme. Il y a des gens qui ont de la peine. Il ne sait pas si à la maison il a un pourrette à la femme, mais il vient au travail. C'est toi qui es au-dessus de lui, et bien c'est toi qui le paye. Vous devez détecter ces signes très tôt parce que le but de ces choses sera de vous déstabiliser. Le but, c'est de vous déstabiliser. Parce qu'on sait que la femme est émotionnelle. Voilà, vous soyez sages. Sagesse est nécessaire dans vos vies. Donc, quand tu lances une activité, tu as mis de l'argent de côté pour t'assurer que ça tourne. « Ah, on obéit de la famille, on obéit de la famille. » La famille, on en parle. Je parle de ces choses parce que au fil des années, j'ai dû enlever ces couches pour pouvoir me permettre d'avancer. on n'aide pas la famille au début de son entrepreneuriat. Supposons que tu gagnes un million le mois. L'aide que tu leur apportes ne va pas dépasser 50 000. Je sais que pour les un million que tu gagnes tu leur donnes 300 000 le mois. Erreur. Ok. Je parle seulement. Ta famille ne te tient pas les émotions. Tu les aimes. Tu attends leur approbation. Tu attends qu'ils te disent « Oh, c'est bien. » Et la famille sera ok jusqu'à ce que tu commences réellement à percer. Jusqu'à ce que tu fais depuis 5 ans, 10 ans. On voit que ça est. Les gens sont en train de voir ce qu'elle fait. et comment ça va être l'influencer. Il y a même des groupes familiaux dans lesquels vous ne deviez pu être. Il y a des gens que vous deviez les dons. Oh, son enfant se baptise. Tu envoies seulement l'argent. Tu dois avoir un informateur dans le groupe familial qui est dans le groupe toi, tu n'es pas. Tu ne fuis pas la famille et tu ne veux pas le chantage déboussonant de la famille. Tu as la tente qui n'a jamais voulu que tu voyages. parce qu'elle sait que maintenant tu vas commencer à toucher beaucoup d'argent. Ce que tu touchais 300 000 au Cameroun maintenant en dollars tu es dans les 2 500 3 000 dollars. Son cœur lui fait mal. Donc tu vas voir quelqu'un qui est sur ton père quand il y a les trucs papa te dit bon il y a tel truc est-ce que tu es au courant qu'il y a le deuil en février le funérail de la reine avec grand-mère ok papa j'ai compris un mois avant elle te dit que oui on est en train derrière le funérail tu peux envoyer l'argent oui papa voilà tout ce que tu dois savoir même si tu as 37 ans aujourd'hui 27 ans ton nom te l'a il a toujours cet impact sur toi il a le même impact qu'il avait sans compter ceux qui sont allés vous attacher mais aujourd'hui je ne parle pas de spiritualité aujourd'hui j'essaie de parler d'entreprenariat et quand tu veux percer dans une famille où les autres n'ont pas percé attends-toi voir des personnes qui vont te détester automatique ils auraient pu t'aider te donner un pour te mettre quelque part te pistonner dans une entreprise ils ne l'ont pas fait maintenant je ne te défends pas tes propres moyens Cécile bonjour et les commentaires de la famille font mal tu vois ce que ma tante elle m'a dit les commentaires de la famille font mal ça touche quelque part c'est pour ça que tu dois être immunisé voilà ça te fait des diversions tu oublies de te concentrer sur l'argent que tu es venu chercher tu es là au bureau depuis le matin tu tournes c'est tout ta tête ne se concentre pas il y a des émotions que tu n'as pas laissé donc soyons ayons de l'intelligence émotionnelle très importante l'entrepreneuriat ce n'est pas seulement l'argent la sagesse mais ainsi mais ainsi arrive la sagesse monsieur un cri tu es là un cri tu es à peu près tu es à peu près elle a vu la mienne elle a vu la mienne je veux voir elle va avec la mienne elle veut savoir il faut lui donner la page regarde il faut que les gens tu ne prises pas elle va aller le regarder, puis elle est celle qu'elle préfère naturellement, donc elle a fait des auditions, parce qu'elle nous dit bon, ce genre de choses, on ne sait pas à qui on va, et comment l'attention va l'enfant. Donc là, je vais parler de celle, c'est pour moi votre sens, celle à elle, et vous qui vous êtes déjà, et moi qui vous êtes, et quels sont vous. Ok, pas de problème, mais elle a sûrement des problèmes. Donc tu lui demandes aussi qu'est-ce qu'elle fait de ma vie, des choses comme ça. Même si elle n'a pas eu le sel ici, qu'est-ce qu'elle vous met au sel elle-même chez elle ? D'accord. Tu m'aimes comme ça, oh, tu m'aimes beaucoup, merci. Rien d'Eri, Eric, tu as toujours des bâtis où toi, mamie ? Tu sors d'eau ? En haut de l'enfant. J'espère que les enfants vont mieux. Une fois que tu as révélé la partie émotionnelle, je rappelle qu'on ne fait pas le business pour perdre. On ne fait pas le business pour perdre. Et au lieu de chercher 50 clients pour avoir 50 000 francs de bénéfices, crée le business qui va te donner un client pour 50 000 de bénéfices. C'est la même énergie que ça prend, chérie. Je crois qu'avoir 50 clients, ça demande plus d'énergie. Tu peux avoir ouvert le business, tu faisais une chose au départ. Mais c'est la même chose qu'en fait que tu as fâches, tu faisais un peu. C'est pas beaucoup de casse. Il y a bien. Il y a bien. C'est pas trop, il y a bien. C'est pas le plus c'est pas le plus. C'est pas le plus. Pour ce moment t'as donné tul, c'est pas le plus c'est. Est-ce que vous avez des questions? Il y a un dernier détail que je vais vous donner. Pendant que tu cotises ton argent, la première année, on va dire pendant 12 mois, tu peux mettre 10 ou 15% de ton argent de côté. Pendant que tu te renseignes et que tu te formes sur des voies pour multiplier cet argent, ce qui fait qu'à la fin de la première année, tu auras ton salaire économique. Si tu touches 100 000 le mois et tu mets 10 000 de côté, à la fin de 12 mois, tu as 120 000 de côté, donc au moins 100 000. En économisant juste comme ça, il faudra beaucoup de temps. Tu as besoin d'investir cet argent. Je vous ai dit, l'investissement sur les réseaux sociaux, si tu vends quelque chose ou tu revends quelque chose, il y a deux options. Soit tu fabriques avec tes mains, tu ouvres. Soit tu conseilles avec ton esprit. Pour la consultation, le numéro, c'est 237-693-522-66. Et tu écris ce numéro-là. On va te donner au Paypal. Là, en ma bio, il y a un lien. Tu cliques sur le lien. Après, tu vas te contacter dans ce lien. Ok ? Il y a quelqu'un qui a trajeté la joue. Monsieur Pierre, attends, je te bloque. Je n'aime pas les gens qui refaisissent. Ça, c'est les pensées des pauvres. Franchement. Les pauvres vont toujours les verser. Il y a des trucs qui sortent comme ça. Je l'ai dit qu'il y a rien. Non, à l'enquête, ok. Si au terme de la première année, tu as un salaire de 2000 euros, tu as mis 2000 euros de côté, et tu as acquis de la sagesse. C'est la sagesse qui donne l'argent. Vous avez développé plus que tout la capacité d'économiser de l'argent. La capacité aussi de ne pas dépenser n'importe comment. Même dans les business. Il y a des gens qui veulent faire un business et qui disent que s'il n'y a pas de tout, je n'ai pas de tout, je ne lance pas. Je préfère faire le minimum. Les clients viennent d'abord. C'est les clients qui ont payé l'aménagement de mon local. C'est comme ça que je fais. Je commence avec le peu que j'ai. Ce sont mes ventes qui vont me permettre que j'achète la machine qui va me permettre d'imprimer ça. La machine qui va me permettre de fabriquer ça. La machine qui va me permettre de faire ça. Vous voyez? Ce sont mes clients. Je mets d'abord la barre. Le squelette. Demandez conseil aux experts, aux personnes qui s'y connaissent. Ça vous coûte un peu d'argent pour prendre conseil. Observez et apprenez des personnes qui ont des preuves. Ne prêtez pas de l'argent à quelqu'un qui ne peut pas vous rembourser. Prêtez à quelqu'un qui a plusieurs activités qui tournent. Et quand on prête de l'argent à quelqu'un, donc on lui donne de l'argent pour qu'il nous rembourse plus tard, on ne prête pas à la paix, on prête à l'entreprise. Les comptables l'a assuré, assurez-moi que c'est ça. Parce qu'en cas de litige, tu saisis l'entreprise. Le tribunal peut faire que ce sont les recettes de l'entreprise qui remboursent ta tête. Alors que si c'est une seule personne et que lui ne s'est pas rattaché à son entreprise, tu es dans le pétrin parce que il te doit, mais son entreprise ne te doit pas. Il va venir vers eux. Né-la, né-la. Aujourd'hui, on a tout en ligne. Tu comprenais-la. Supposons que tu veux acheter un type de Pérou pour vendre et tu tombes sur une femme qui vend à une grande échelle. Elle va souvent en Chine ou elle va au Pérou. Vienne du dos du Pérou. Je ne sais pas. Mes cheveux ne sont pas. Donc, si elle va là-bas acheter, si tu la vois, tu ne lui proposes rien pour qu'elle t'aide. à trouver leur fournisseur. Il y a des contacts qui s'achètent, ma chérie. Le problème, c'est que vous pensez que ce que les gens-là ont pris 10 ans à apprendre, ils m'ont venu vous donner gratuitement. Oublie. Tu as ce qu'on veut, mamie? Tu peux voir quelqu'un, tu veux lancer une jeune femme par exemple. Tu vois quelqu'un qui fait déjà ses cosmétiques depuis... La première option qu'elle va te donner, c'est quoi? Elle te fait de... Elle te vend les produits et tu revends. Tu mets ton packaging à toi. Deuxième option, c'est quoi? Elle te vend la fournir. Mais elle, le prix sera très cher. On achète toujours le savoir de quelqu'un. qui veut évoluer seul. Ces personnes, a priori, ne vous doivent... ne vous doivent... Répondez. Je veux que vous répondiez, s'il vous plaît. Répondez. Ces personnes, ne vous doivent... Cassie Solange, rien. Rien. Ta chute peut partir du fait que tu penses que la femme qui a le plus grand cosmétique de ta vie, elle te doit quelque chose. Elle n'est pas obligée de te dire qu'elle est déformée. Elle n'est pas obligée de te dire qu'elle ne te doit rien. Tu peux la voir qu'elle lui demande. Elle est assez gentille de te dire bon, et si tu vois qu'elle ne peut pas te dire qu'elle ne peut pas est-ce que tu voudrais que je te paye peut-être pour que tu me dises ou que tu me montres ? Si elle te dit non encore, là, tu ne laisses. Tu ne peux pas chercher. Il y a tout en ligne aujourd'hui. Il n'y a rien que tu cherches que tu ne peux pas trouver. Jésus lui-même a dit chercher on vous trouverait. Donc ça, pour moi, c'est un principal lequel je fonctionne. Je cherche. Tu connais, tu ne me montres pas. Ce n'est pas un problème. Je trouverai. Je trouverai. tu connais ma capacité. Soit Dieu va me bénir par toi, soit il me bénira par un autre moyen mais Dieu va me bénir. et je le fais vraiment en toute honnêteté. Je ne t'en veux pas que je ne m'avais pas dit que tu n'étais pas obligée. Quand c'est comme ça, tu te libères. Parce que la nature, c'est quelque chose qui bloque le business. il ne montre rien aux gens. Oh, il ne montre rien aux gens. Parfois, quelqu'un peut quand même c'est un soin. Tu ne peux pas payer parce que tu veux voir comment il fait sa technique. Non. Dis-lui. Ma chérie, je veux te payer pourquoi tu me montres comment tu fais ça. Je connais les africains, donc vous allez souvent voler seulement les choses. Vous allez vraiment voler les choses. Non. Est-ce que je peux te payer du moins comment tu fais ça? Et dans votre accord, tu ne lui feras pas de concurrence et de loyale. Genre, il y a même des personnes qui en vous formant, ils vont vous passer un accord. Vous signez. Tu n'as pas le droit de venir ouvrir ta politique à côté de chez elle. Tu n'as pas le droit d'essayer de prendre tes clients. Autant de petites choses, ça existe. Tu prends un stagiaire chez toi parce qu'il venait pour voir comment vous faites vos choses. Après quelques temps, tu voyais la télé faire la même chose. Prochain stagiaire qui veut venir, il signe les papiers. Tous ces clés professionnels qu'il voit ici, il va dévoiler dehors, je le poursuis en justice. S'il va utiliser pour faire la même chose que moi, je le poursuis en justice. Il y a bien d'autres protocoles que je ne connais pas encore. Je suis en train d'apprendre. Ok, je le poursuis en justice. Ok, je le poursuis en justice. Je le poursuis en justice. Je le poursuis en justice. Ce que vous avez appris ici, restez ferme là-dessus. Pourquoi tu viens de m'écouter comme ça à ton gars et te dis que la femme n'est pas pas de ça? Certains de vos gars, ils ont intérêt à ce que vous ne réussissiez pas ce que vous voulez faire. C'est dans leur intérêt. Deviens-les-là. Règle numéro 1, on ne cherche pas seulement à exploiter les gens. On ne cherche pas seulement à exploiter les gens. Tu vois, souvent les gens se la vous ramer sur vos trucs en ligne. La vous ramer. Tu veux faire du coaching, tu veux faire... Tu as un service que tu offres, tu rames sur ta page. Tu dis, ok, fais-moi telle somme pour te dire ce que moi, je fais. Je donne tous les conseils. Mais là, c'est les conseils qui sont encadrés ou spécifiques à ton activité. Si c'est toi qui viens de payer la lecture des cartes, tu dois attendre. Je l'ai fait une fois par semaine. La dernière fois que j'ai fait la lecture des cartes, c'était avant-hier. Donc, il faut que mes employés te disent que tu dois attendre. J'ai vu quelqu'un qui a payé la revue. Quand tu payes les stratégies, ça veut dire que tu as le potentiel. Il y a des gens qui ont les abonnés mais ils ne savent pas utiliser les abonnés pour ce qu'il y a de l'argent. Oui. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que je peux offrir comme service. Quand je viens te proposer ça, les gens n'achètent pas. Peut-être qu'il y a quelque chose que les gens ne voyent pas que toi, tu n'envoies pas. Tu peux encore tourner comme ça trois ans sur ta page. Trois ans. Où tu vas payer quelqu'un? Il s'assoie, il regarde ta page, il dit, il y a ça, ça, c'est comme ça, comme ça, mets sur telle boutique en ligne. Quand tu fais tes services, tu apportes ça, tu dis comme ça. Deux semaines plus tard, tu commences à avoir de l'argent. Les abonnés que tu as faits, tu grandissais. Les abonnés sont faits pour être convertis en plus. Vous suivez, non? On convertit les abonnés en plus. Et si je ne vous offre pas mes services, je ne vous aide pas. J'ai souvent côté des entrepreneurs qui pensent que, oh non, tu sais, ils ne sont pas complets. Non, si je ne t'offre pas mes services, je ne t'aide pas. Mon numéro est sur ma page, Elisabeth. Si tu n'es pas assez instruite pour aller chercher de toi-même, c'est comme ça qu'elle reconnaît mes clients. Si tu peux aller sur ma page, prends mon numéro de toi-même, c'est que ça ne va pas aller. C'est ça qu'elle va te parler, elle va te... Faire comme ça, faire comme ça, ça va te tâter pas tonner. Tu as compris? Non, il n'y a pas la paresse sur mes choses. Allons dès que paresse. Mon numéro est sur la page, va chercher. Il y a des services que vous ne m'offrez pas. Et les clients souffrent. Et vous-même, vous souffrez. Ils vous payeraient volontiers. Mais vous ne vous. Vous n'avez pas pensé à ça. Donc, je dois encore me former. Je dois encore payer ma certification. Je dois encore... Je connais des personnes qui ont des certifications. Je n'ai pas moi des certifications. Je n'ai aucun certificat à vous montrer. J'en ai, je n'ai pas dans le tiroir. Je n'ai même affiché rien dans mon bureau. Le but de mon brume là. Où tu viens, tu commences à dire que tu as quel certificat? Tu as... Hé, pardon! Faut laisser. Les diplômés ne peuvent pas là, je n'ai pas quelque part ils m'ont mis dans le bureau dans le tiroir. Il y a des personnes qui sont certifiées. Mais il y a le blocage financier dans l'esprit. Ou est-ce que le double argent des gens? Ok. Vous passez une très belle journée. Merci. Merci. Merci.